Pour une étude du sang, le sang est un tissu constitué d'un liquide complexe, le plasma, dans lequel des cellules diverses circulent en suspension. Il est composé de deux grands types de cellules, les cellules myéloïdes appartenant au tissu myéloïde qui donne naissance aux globules rouges qui interviennent dans le transport de l'oxygène, les plaquettes qui interviennent dans la coagulation et les polynucléaires neutrophiles et osinophiles et basophiles qui constituent les globules blancs et qui interviennent dans la défense de l'organisme, en plus des cellules lymphoïdes. La moelle osseuse est une substance molle contenant dans les épiphyses des eaux lents et des eaux plats. Elle fabrique les éléments figurés sanguins. Le myélogramme est un examen permettant de visualiser les cellules contenues dans leur moelle osseuse. Les cellules qu'on retrouve dans la moelle osseuse sont appelées des cellules souches ou précurseurs. Elles se regroupent en différentes lignes, la ligne des globules rouges, la ligne des polynucléaires neutrophiles ou lignes granulocitaires, la ligne monocytaire, la ligne iosinophile et basophile, la ligne des lymphocytes et des plasmocytes et la ligne plaquettaire. Les cellules myéloïdes sont produites par le foie, la rate. Le foie, durant la phase embryonnaire, après la naissance, c'est la moelle osseuse qui les produira. Les cellules lymphoïdes appartenant au tissue lymphoïde qui donne naissance au lymphocyte et au plasmocyte. Il intervient dans les réactions humides spécifiques. Le tissue lymphoïde se trouve dans la moelle osseuse mais aussi dans les organes lymphoïdes, les ganglions lymphatiques comme la rate, les amygdales et le thémus. Le plasma représente la partie liquidienne du sang où se trouvent les cellules sanguines. Il est composé de 90% d'eau, des substances organiques comme les protéines telles que l'albumine, les globulines et les fibrinogènes et une substance inorganique. L'hémacie ou érythrocyte appelée communément les globules rouges est une cellule nucléaire, donc incapable de se diviser, dont le cytoplasme est riche en hémoglobine mais dépourvu en organes. Le diamètre normal des globules rouges de face varie de 6,7 à 7,7 micromètres. Elle est naturellement rouge à cause de l'hémoglobine qu'elle contient, lui conférant ainsi sa couleur. Le taux normal de l'hémoglobine dans le sang est de 13 grammes par 100 millilitres chez l'homme et de 12 grammes par 100 millilitres chez la femme. L'érythropoèse nécessite des nutriments tels que les acides aminés, les glucides, les lipides, le fer, l'acide folique et la vitamine B12. L'érythropoétine est une hormone qui est sécrétée par les cellules rénales, qui va stimuler la maturation et la prolifération des érythrocytes. La durée de vie de l'hémacie est de 120 jours. Il se produit une hémolise, donc destruction des hémacies. Cette hémolise est réalisée par les macrophages qui se trouvent dans le foie, la râle, la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. L'hémacie se présente de profil comme un disque biconcare, de face comme un disque à centre plus clair. Lui confère une élasticité importante afin de remplir son rôle de transporteur de gaz respiratoire, donc le dioxygène et le dioxyde de carbone. Les globules blancs sont de l'ordre de 4 000 à 10 000 éléments par millimètre cube. On distingue les granulocytes polynucléaires, sont produits dans la moelle osseuse et appartiennent aux tessumiéloïdes. Ils possèdent un noyau plurolombé et ont pour fonction la phagocytose, l'absorption et la digestion des particules solides par la cellule. Il existe trois types. Les neutrophiles, dont la fonction essentielle est la phagocytose du corps étranger, surtout les bactéries. Les éosinophiles, dont la fonction s'exerce essentiellement au cours des réactions allergiques et les basophiles, donc la fonction n'est pas totalement définie. Pour les monocytes, sont produits dans la moelle osseuse et appartiennent aux tessumiéloïdes. Ils possèdent un noyau ovoïde ou en fer à cheval et ont pour fonction la phagocytose. Ils sont véhiculés par le sang jusqu'à dans les tessus pour s'y transformer et se fixer. Ils prennent alors le nom de macrophages. Ils phagocytent des fragments de très grande taille. Les lymphocytes appartiennent au tessus lymphoïdes et sont répartis dans les ganglions lymphatiques, la rate et le témus. Les cellules souches se trouvent dans la moelle osseuse. Une partie fournie des lymphocytes qui vont aller directement dans les organes lymphoïdes, ce sont les lymphocytes B. Une autre partie va transiter par le témus pour se rendre ensuite en périphérie, ce sont les lymphocytes T. Les lymphocytes T et B interviennent dans la réponse immunitaire, mais de façon différente. Les lymphocytes B sécrètent des anticorps qui attaquent et détruisent des éléments étrangers, on parle alors de réponses de type humorale. Les lymphocytes T les détruisent directement, on parle de réponses de type cellulaire. Les paquettes appartiennent au tessumiéloïde. Ils proviennent de la fragmentation du cytoplasme de grosses cellules de la moelle osseuse. Ils circulent une dizaine de jours dans le sang avant d'être détruits dans le foie et la rate. Ils sont en nombre de 150 à 400 000 éléments par millilètre de sang et jouent un rôle fondamental dans les monstaces. Le sang assure le transport de l'oxygène dans la petite et la grande circulation, des substances nutritives dans les tubes digestifs par leur absorption et leur stockage dans le foie. Et les déchets, le CO2 au niveau pulmonaire, l'urine rénale, la bile digestive et la sueur cutanée. Ils permettent la régulation de la température du corps par la dissipation de la chaleur à travers l'épiderme, par les phénomènes de vasodilatation et vasoconstriction. Le système ABO permet de glacer les différents groupes sanguins. Il a été découvert en 1900. Ces groupes sanguins sont au nombre de 4 A, B, AB et O et se différencient par la présence ou l'absence ou la combinaison des antigènes A à la surface des globules rouges. Le groupe A possède uniquement les antigènes A à la surface des globules rouges et des anticorps anti-B. Le groupe B possède B. Il possède uniquement l'antigène B et les anticorps anti-A. Pour le groupe AB, il a les deux types d'antigènes mais aucun anticorps. Par contre, le groupe O se caractérise par l'absence de ces deux types d'antigènes et la présence de deux anticorps. Une autre classification permet de catégorie les groupes sanguins. Il s'agit du facteur Résus, qui peut être positif ou négatif. Ce facteur dépend de la présence ou de l'absence d'une autre antigène à la surface des globules rouges. L'importance de connaître son groupe sanguin vient du fait qu'en cas de nécessité de transfusion, le sang reçu doit être compatible avec le sien. Il ne faut pas que soit mis en contact des anticorps et des antigènes du même type au risque d'engendrer le rejet ou une coagulation du sang qui peut être normale. Les donneurs universels sont des personnes du groupe O négatif car tous les autres groupes peuvent recevoir leur sang puisqu'ils ne contiennent aucun antigène mais ne reçoivent du sang que des personnes du même groupe. Les personnes du groupe AB positif sont des receveurs universels et ne peuvent donc donner du sang qu'au groupe AB positif. En conclusion, le sang est un liquide rouge qui transporte dans le corps des éléments indispensables à la vie. Les cellules sanguines sont fabriquées par la moelle osseuse. Il s'agit d'un tissu mou, gélatineux et riche en graisse situé au centre des os du corps. Les globules rouges transportent dans tout le corps l'oxygène utile aux organes et aux muscles pour fonctionner. Ils donnent au sang sa couleur rougeâtre. Les globules blancs nettoient le sang et protègent le corps des maladies. Pour les plaquettes, ils participent à la coagulation du sang et permettent de sécatriser et de refermer les blessures. Quand un vaisseau sanguin est abîmé, elle empêche le sang de coaguler. Le plasma est le liquide composé d'eau et de nutriments.